Patrick Chenet, de retour sur scène dans Tu te souviendras de moi. Il incarne un universitaire qui perd la mémoire. Une pièce qui est mise en scène par Daniel Benoît au Théâtre de Paris. L'acteur, après la mort de son fils, joue ici aux côtés de sa fille, Émilie. Celui qui a tourné dans de nombreux films voit toujours la vie sous le prisme de la dérision, du rire, de l'humour. Il a revu les grands moments de sa carrière avec Kylian Mourcou. Tu le connais, papa ? Je te l'ai présenté déjà. Patrick ! Patrick ! Oui ! De toute façon, je ne me rappellerai pas de ton nom. Dans Tu te souviendras de moi, Patrick Chenet joue le rôle d'un ancien professeur séducteur qui commence peu à peu à perdre la mémoire. Une maladie que la pièce veut présenter sous un angle différent. Sa maladie, entre guillemets, enfin sa déficience, son handicap, lui permet d'accéder à une espèce d'état de béatitude. Finalement, c'est une pièce relativement optimiste. Après une cinquantaine d'années sur les planches et plus de 80 longs métrages, revenons avec lui sur sa carrière s'il s'en souvient encore. C'est pratiquement des foutages de gueule. Je vous ai pris en flagrandé. Vous êtes derrière la caméra, tranquille, j'ai un trou de mémoire. Je suis un homme vieillissant, monsieur, et vous moquez de moi. Allez, on va l'aider avec un album photo. Eh bien, ça ne nous rajeunit pas. Jean Chevrin, qui est le professeur que beaucoup d'élèves aimaient beaucoup. Annie Dupéret a été mon élève pendant deux ans à la classe d'art dramatique du Conservatoire de Rouen, en compagnie de son camarade Patrick Chenet, dans la classe de René Simon. Moi, j'étais un très mauvais élève et je suis tombé sur ce type qui m'a sidéré, qui sidérait beaucoup de gens. Et où est-ce que moi, je suis devenu fou de théâtre. J'ai commencé à lire Shakespeare, Molière, Marivaux, alors que j'étais un très mauvais élève, feignant. Je pensais qu'au foutre, je pensais qu'à déconner, quoi. Il parlait du théâtre d'une façon qui nous plaisait beaucoup, qui nous... Oui, qui nous rendait heureux. C'est Nicole Garcia, oui. Oh là là, je cherche le costume. J'ai un petit costume blanc, très chic. Ta cravate et tout, attendez, hein. Il y a Jean-Paul Zenaquer. Et je crois que celui à droite, c'est Jacques Guimet. Donc, arrêtez de m'emmerder avec la mémoire, maintenant. Tout ça, c'était il y a plus de 50 ans. Vous vous souvenez des noms ? Et voilà, donc, c'est ma sortie du... Ce sont tous les primés. Moi, j'ai eu un premier prix de Conservatoire. Et vous savez, à l'époque, le Conservatoire, c'était comme les Césars, le Festival de Cannes. C'est-à-dire que c'était un rendez-vous annuel, très parisien, très médiatisé. Chacun misait sur son cheval, qui aurait le prix, qui n'aurait pas le prix, qui le machin. Donc, il y avait... Tout Paris se rouait au concours du Conservatoire. « Naufragé, l'île de la Tortue », c'était mon premier film. Il y a Jacques Villaret et Pierre Richard. Et Pierre Richard, qui était à l'époque la vedette numéro un du cinéma comique français. C'était pas vraiment de scénario. C'était beaucoup d'improvisation. Beaucoup... Il mettait les acteurs dans les conditions du personnage. Jacques Rosier était formuleux avec les acteurs, mais très dur avec les techniciens. Et puis, il s'entendait pas avec certains acteurs, comme Pierre Barou, par exemple, qui s'est barré assez vite. Pierre Richard est rentré aussi assez vite parce qu'il avait de la promotion à faire pour ses films. Donc, ils ne sont restés que Villaret et moi et Dominique Constanza. Donc, Jacques Rosier était à la caméra, lui-même. Moi, je faisais Accessoiriste, Villaret, un peu du son. C'était un film qui ressemble à rien de répertorié sur la planète Terre, qui ressemble à rien d'autre, quoi. Mais c'était mon premier film. C'était des expériences incroyables, de fêtes aussi. Il y avait beaucoup de roms. Puis, il y avait des histoires un peu... Oui, entre les filles et les garçons. Enfin, je vais pas rentrer les détails, mais c'était assez... Oui, c'était les Antilles, c'était... Miu Miu, la lectrice. Michel Deville. Moi, c'est un bon souvenir, oui. On devait voir mon sexe. Evidemment, c'était pas le mien. Donc, l'accessoirisme avait fabriqué un sexe en... En date ? Oui, une prothèse. Il venait régulièrement me demander si ça me convenait, si je voulais un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Et alors, c'était... Tout le monde... Sérieusement, il faisait son boulot, le type. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est rajouter là, comme ça on aura la prise là, puis ça vous fera ça en plus. Il disait, ben faites, allez-y. Oui, j'ai eu un César, c'est ça que je voulais dire, oui. J'ai l'impression que c'était plus important pour les autres que pour moi, pour moi aussi, d'ailleurs. Sur le moment, quand vous êtes récompenseux comme ça, vous trouvez ça normal ? Quand vous êtes plus récompensé que vous trouvez ça exceptionnel. C'était un bon moment. Des moments comme ça, ces bons instants de la vie. C'est assez peu, on les compte sur les doigts de la main. Ben voilà, ça, c'était un bon instant. à Molière, c'est vrai qu'on les compte sur plus que le doigts de la main, oui. Il compte en rien, son petit Molière. çaille. çaille. Sous-titrage ST' 501